Bonjour les amis, quel avenir pour l'aventure, pour l'aventure à la voile en particulier. Nous voyons aujourd'hui nos gouvernants, les gouvernements du monde entier, signer un pacte contraignant avec l'OMS qui contraindra évidemment chacun d'entre nous à présenter un QR code associé à son passeport pour franchir des frontières. Donc à la voile le voyage deviendra rapidement impossible à moins de se soumettre à ces contraintes, à moins d'accepter de se faire injecter des cocktails inconnus au nom de la sécurité sanitaire mondiale mise en grand danger et en péril par le moindre écart, les moindres récalcitrants. Donc nous allons droit vers une dictature, une dictature qui sera des plus sévères à côté de laquelle les prétendants au titre de dictateurs devront s'effacer, même s'ils sont morts, comme Pol Pot, comme Staline, comme Hitler, comme qui vous voulez, peu importe puisque l'association, le combo santé-écologie transformera notre planète en prison, une prison qui sera loin d'être dorée et verte et nous sommes déjà en plein neuf langues. Tout cela c'est au nom de votre santé, au nom de votre sécurité, au nom du bien-être de la planète. Voilà, tout ceci est enrobé d'un discours, d'un langage fleuri. La santé c'est un mot beau s'il en est, un mot respectueux de l'homme s'il en est, mais qui est galvaudé par ces gens qui inventent des dangers, qui créent eux-mêmes de toutes pièces des périls auxquels nous serons contraints. Voilà, nous serons sous péril permanent, nous y sommes déjà. Voilà, et ces pactes signés avec l'OMS nous interdiront bientôt d'aller voir de l'autre côté en Amérique, en voilier, de mouiller dans une baie, de débarquer. Nous serons de dangereux terroristes si nous faisons cela. Donc voilà l'avenir, le nuage sombre qui s'avance vers nous. Malheureusement, l'expérience a montré ces trois, ces deux ou trois dernières années que d'une part les petites révoltes populaires ne servent à rien. Les quelques révoltés qui viendront manifester dans les rues seront balayés à coups de flashballs dans un premier temps et de balles réelles n'en doutaient pas dans un second temps. Et de toute façon, la grande majorité des peuples consent. La démonstration est faite puisque quantité de gens étaient prêts à se faire vaxe par on ne sait quoi, pour on ne sait quoi, au motif de pouvoir rester des consommateurs. C'est absolument ignoble, abject, c'est un comportement infrahumain. J'espère que beaucoup de ces gens-là ouvriront les yeux à l'avenir, mais j'en doute, je doute vraiment que les gens se révoltent contre ces pactes qui nous arrivent en pleine face et qui nous contraindront définitivement à être des prisonniers, des prisonniers chez nous, vivant dans une peur entretenue et permanente. Alors, il y a évidemment, puisque la révolte, puisque les manifestations sont inutiles, d'autres moyens de remporter la victoire, je pense qu'il faut passer sous l'obstacle. Voilà, évidemment, si on ne peut plus aller naviguer sans présenter un passeport, nous n'irons plus naviguer, il faudra en faire le sacrifice. Si nous ne pouvons plus passer des frontières à vélo sans présenter un passeport vaccinal, le picouzal, des QR codes et autres, pour prouver que l'on est un bon citoyen, eh bien, nous resterons en Auvergne. Le bateau, je le mettrai dans l'étang de la chaise d'yeux, tant pis, voilà. Nous en ferons le sacrifice, car le plus important, c'est de préserver l'honneur, de préserver son honneur, sa dignité d'homme libre, de créature, de Dieu, et de possesseur, de dépositaires de la planète, respectueux de son environnement. Voilà, de vrais écologistes. Ça, c'est le plus important, rester droit dans ses bottes, je pense. C'est plus important que de céder pour un peu de, soi-disant, liberté. La liberté d'aller et venir à l'autre bout du monde, eh bien, j'aurais, moi, cette liberté, tant pis, de me promener dans les bois avec mon chien si je ne peux plus aller en bateau. Et mon bateau, il sera sur l'étang, là, ou nulle part, d'ailleurs, puisque plus personne ne pourra y aller en bateau, sauf être piqué, vacciné, injecté. Voilà, c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui nous pend au nez. Cette dictature, ce combo santé-écologie, depuis très très longtemps, moi, je mets en garde contre cette mer-vert qui nous prépare un monde qui sera puissance 10 sur l'échelle d'Orwell, un monde fait de discours tordus, de neuve langue, où la sécurité, en fait, sera un mot galvaudé, la santé sera un mot galvaudé, la protection de l'environnement sera un mot galvaudé. Tout ceci, ça sera de toute façon au nom d'intérêts supérieurs. Quels sont les intérêts des gens qui organisent cela, qui sont à la tête du Nouvel Ordre mondial ? Moi, je vois deux intérêts pour eux, intérêts fondamentaux. C'est, premièrement, nous spolier, nous priver de nos richesses et s'en accaparer, de posséder l'intégralité de la planète, d'être les possesseurs physiquement du monde. Et le deuxième intérêt, que ça vous plaise ou non, que vous y croyez ou non, parce que eux, ils y croient, un chevab, il y croit, je peux vous assurer qu'ils déjeunent avec le diable, relisaient la maison battue par les vents. Leur deuxième intérêt, c'est d'emmener les peuples au désespoir, de les emmener à la damnation éternelle. Voilà leur but final, le but recherché. Nous devons donc apprendre à passer sous l'obstacle de ces gens, passer sous leur radar, à vivre de manière cachée, et ne surtout pas céder à leur dictat. C'est important, c'est important de rester droit dans ces bottes, de garder, de préserver son quant à soi et son honneur pour conserver l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada